Eh bien salut à tous, c'est Schizophart, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2019, j'espère que vous allez tous bien. Alors pourquoi on rigole ? Parce que là c'est le Playmobil à côté du Titan. C'était la blague, c'était la blague de démarrage, voilà. C'est la Zoé à côté de la lection, elle fait la taille d'une roue. Attends, dis-toi la lection en plus. Ah ouais, alors attends. Donc voilà, on devient fou avec le matériel. Le Titan, il s'en va. Il est au montracteur, j'ai perdu mon tracteur dans le champ de tournesol. Il est à peine plus haut que le tournesol aussi, tiens. du coup moi j'étais en train d'analyser tout simplement le champ 9 je fais des analyses ici, les gars sont partis sur la récolte du champ 3 et du coup on va commencer à préparer les sols pour voir combien nous rapporte tout ça on va reset les tableaux de production pour le DLC pour voir si vraiment on a bien compris le système et qu'on ne se fasse pas avoir et normalement il y a eu quelques missions de rendu entre deux en off et on aura bien sûr comment ça s'appelle l'ensilage à vider au fur et à mesure qu'on avancera le temps en sachant qu'on ne peut pas vider l'ensilage tout de suite d'un coup, les 900 000 qu'on avait enfin les 1 million qu'on avait parce que bien sûr le BGA n'avale qu'au fur et à mesure du temps, avale tout l'ensilage qu'on a on aura le digestable pour tout ce qui est engrais donc là on se fout au produit donc normalement on devrait être bien niveau rendement niveau rendement champ, on est sur des champs qui sont tous entre 110, 111 on devrait être plutôt propre et en même temps il y a Blackleaf qui a loué la charrue pour tout simplement dire d'agrandir les champs de 1, 2, 4 sur le côté pour agrandir vraiment cette surface je suis même en train de me demander si entre 8 et 9 qu'on aura 8, 9, 10 si on ne les réunit pas parce que franchement le chemin au milieu on se fout un peu et vu la taille des moissonneuses c'est ce que j'avais en tête je pensais que tu avais pensé à ça ok bah donc tu avais fait la récolte quand on a fait la récolte du champ 9 en tournesol ce qu'on fera c'est qu'on détruira carrément les chemins et on agrandira au maximum au plus proche des à part au plus proche des arts tu me laisses une petite bande quand même mais on essaiera de gratter assez proche et là on a des rendements qui sont corrects je suis dans le champ 3 je suis dans le champ 3 et j'ai une moyenne de 90-95% de rendement et on ne l'a pas ressondé on est d'accord ? si il avait été sondé pendant l'event il a été ressondé pendant l'event ? ouais mais c'est à peu près ça vu le sol que j'ai dessous est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît ? 870 qui est dispo si jamais il faudrait juste sauter de l'emmener au 14 en fait je suis en train de faire les arrière-tours avec les bennes dans ce filage et je vais passer la charrue donc je n'aurai pas forcément le temps je vais le gérer merci beaucoup les gars on n'est plus assez de 2 enfin on n'est plus assez de 3 d'ailleurs je recrute si on cherche encore un ou deux ouvriers maintenant on va faire ma grande pourquoi je n'ai plus de type de sol ? il faudrait le ressonder là le 3 ? bien je n'ai plus de type de sol quand vous regardez le champ 3 vous avez un type de sol ? si je le regarde en mode oui on ne l'a plus parce que le type de sol on le voyait parce qu'il appartenait à la banque il était réinitialisé il vient d'être réinitialisé donc oui on peut sortir encore un peu plus oui il est à 113% de rendement oui mais là on peut sortir encore un peu plus parce qu'il n'y a pas de type de sol donc je pense qu'on est autour de 95% en moyenne et on devrait peut-être pouvoir monter encore un peu plus oui donc il y a moyen de faire encore mieux donc vous voyez les rendements on s'approche de la réalité on s'approche de ce qu'on disait donc du coup les premiers résultats qu'on avait n'étaient pas forcément faux d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que sur le champ 8, 9, 10 on gardera la même culture sur 3 récoltes de suite et par contre là-haut on fera un roulement donc on va mettre colza là et où on remet du soja partout ah non le soja on va se faire avoir avec l'azote non bah on peut faire on mettra colza on fait un colza on démarre en colza on fait ensuite on enchaîne avec quoi on enchaîne avec de l'avoine ça rapporte pas beaucoup en tournesol au pire on enchaînera ouais ou en tournesol on achètera la barre de coups mais là-haut il faut faire un roulement pour voir la différence en bas sur la même culture comment ça donne mais par contre il faut absolument le faire en soja en bas 8, 9, 10 il faut qu'il reste en soja question je passe un coup d'autochargeuse pour récupérer la paille et la vendre ou on s'en fout au stade là je pense qu'on s'en fout à part si t'as envie de te faire chier à le faire mais vu la taille du champ 4 et vu comme il y avait un roulement pourri la paille doit pas être énorme alors en gratter le moindre centime le moindre brin de paille il y a encore 3 épisodes en arrière et là maintenant vas-y il y a 7000 ouais c'est pas grave c'est pas grave il y a 3 épisodes en arrière on faisait 4 millions de bois parce qu'on galerait merde je voulais envoyer les on découvre le nouveau schizo déjà nouveau schizo schizo bah faut voir combien on envoie parce que ça va pas marcher longtemps le truc faut voir combien on en on rapporte d'argent ouais bah maintenant de toute façon là au pire dans le pire des cas on se dit qu'on est redescendu à zéro et que par contre on a le matos et du gros matos et qu'on va gagner plus que les frais d'entretien de toute façon les frais fixes tout ça on gagnera plus malgré tout il faut sonder 1 2 3 4 ouais va falloir tout sonder mais maintenant je dirais même qu'il faut presque attendre qu'on ait fait les jointures là tout le droit du moment tout ça ouais bah oui oui bah merde j'ai sondé moi c'est pas grave on refera rapidement juste là où il y a besoin de sonder et bah du coup moi le fiat je peux le lâcher parce que c'est bon j'ai fait une série avec le fiat tu veux bien reprendre ma zoé gentiment avec ma sonde par contre si t'as moyen juste de me ramener la benne au passage la remorque à grain prendre le 800 et aller au 14 récupérer le truc à grain vendre ce qu'il y a dedans pour la mission donc au moulin à grain qui est juste à côté elle est trop belle regardez moi ça l'élection qui bosse alors attends bouge pas j'ai le 870 ça va suffire yes yes normalement ça doit passer de toute façon je te remettrai pas 70 000 litres dedans donc tu me dis aller où le donc la benne est au 14 et faut vendre tout ce qu'il y a dedans au moulin à grain qui est juste à côté et après monter ici ok on va aller vendre ça dans le 14 et là ah t'avais pas fini le 14 en récolte bah ouais c'est une mission mais c'est pas grave elle arrivera après oui bah oui de toute façon là il faut il faut tacler la récolte en haut c'est ça bon après si vous aurez le temps de faire des passions les gars entre la qui ouais non mais c'est ça mais tant que Blackie a pas fini la grande ça après franchement quand vous allez rapporter 5 000 en mission et que moi je vais rapporter 50 000 en récolte par champ ouais bah après on va pas donner les missions on va acheter du champ ça ira plus vite ouais le champ c'est plus bah allez les bandages en gré je dis pas mais après le reste franchement ouais mais mais encore enfin tu uses le matériel pour pas grand chose même si ça va aller vite avec la lection non la limite c'est de faire tiens si la limite ce que tu peux faire c'est de t'acheter une prairie tu fais de la rue de banné dedans quand même ouais puis tu rembalances toutes les tu remplis tout le bio tout le silo du biogaz comme ça ouais ou même tu le vends parce que si ça se trouve va savoir ouais mais au fur et à mesure tu le vendras pas voilà tu sais tu prendras pas tout d'un coup il est énorme le silo j'avais pas fait gaffe la remorque à grain elle est énorme pour passer sur les routes elle est énorme je t'avais je t'avais proposé une demi seconde de prendre la 37 000 ce qui du coup t'aurait permis de tourner sur une autre benne en dehors voire une benne de camion quasiment et tu vis des deux fois ta lection dedans mais j'avais ressenti que tu voulais ton gros chenillard plus gros que l'ensemble de toutes les cuves existantes sur farming de base oui je t'ai laissé faire oui après on fera un train on mettra un gros xerion on fera un train de remorque tu pourras pas par contre tu pourras prendre un action 900 un xerion devant ton truc à 70 000 et deux actions 900 avec ou deux camions avec des ouvriers dedans non tu vas voir un xerion trois remorques en train mais tu peux pas mettre trois remorques les remorques se suivent pas les grosses remorques comme ça si les blanches voilà merci les blanches les blanches tu peux les accrocher l'une après l'autre c'est vrai qu'elle part en dessous en plus par contre elle est énorme ah les grosses camions là oui avec d'olive ouais t'avais vu la largeur ouais j'ai fait la largeur de la route quoi 180 000 ah bah ça de toute façon c'est de l'américaine c'est vrai que de voir un gros chenillard comme ça au milieu des montagnes suisses bon je suis pas sûr hein ah ça fait pas voilà tu sais mais c'était le plaisir c'était le petit ouais mais déjà je pense que l'élection on est un tout petit peu surdimensionné mais bon non non pas avec la taille des champs qu'on va faire avec la taille des champs qu'on va faire tu vas voir si on va être surdimensionné ah oui non mais je dis pas ça mais je pense qu'en Suisse ils doivent pas enfin dans les montagnes suisses ils doivent pas entraîner toutes les 5 minutes des élections non des élections non peut-être pas ouais quoique franchement je serais pas étonné ouais après c'est vrai qu'eux ils ont peut-être vu la monnaie qu'il y a je pense pas qu'ils s'amusent à dire ouais on va prendre une petite moissonneuse dominator ouais mais après tu sais là on est dans farming dans 24h t'as fait pousser ton champ eux potentiellement s'ils ont soit 30-40 jours pour se récolter ils ont peut-être pas besoin d'avoir la grosse sélection juste une tucano ça doit peut-être leur suffire c'est pas si il y a de fortes choses bah non va pas trop loin va pas trop loin arrête toi je sais plus si je suis à 95% quand même alors je sais que 5% sont assez volumineux c'est ça là allez vas-y on avance tu veux pas venir avec moi bah non je l'ai posé je vais me casser moi ah bah vas-y allez vas-y c'est pour voir un ensemble classe au moins une fois travailler ensemble là il faut que je fasse quoi le sondage partout là où t'es en train de machiner c'est ça bah là à côté de moi et va dans tous les champs quoi il y aura juste à faire les chemins après quand c'est bah je vais faire les chemins au fur et à mesure qu'il agrandit après j'aurai tout le côté du 4 à faire quand il va le faire ceux-là c'est surtout le 4 qu'on va agrandir et le reste apparemment il y a juste un coup de charrue et après on pourra faire du foin sur le côté avec la je te dis on rachètera la tondeuse on va prendre l'occasion de racheter la tondeuse et de mettre les faucheuses dessus on va prendre la petite chose la petite truc ah la tondeuse celle-là d'accord oui ah oui non mais j'avais cru que tu voulais prendre la 1m50 moi non 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 mais il est fou je sais pourquoi j'étais en train de me dire oh purée 1m50 c'est la taille de matos de schizo ça d'habitude oui c'est ça bah ouais justement c'est pour ça je me disais il va pas nous faire ça mais non je vais prendre la vraie tondeuse la grosse sauf qu'elle sera en ensemble classe mais je sais pas si on peut la peindre tu vois je regarde tu veux la prendre vert elle est en petit tracteur normalement non non mais pas ouais petit tracteur t'es sûr que tu peux la peindre et oui tu peux la peindre en couleur classe ah oui tu peux la mettre en couleur classe et ça c'est la classe voilà on peut la reprendre en classe ça coûte 92 000 avec l'ensemble classe devant c'est nickel ouais mais par contre on va mettre light en puissance bah non 110 chevaux pour 160 dès que tu vas avoir un bout de pente ton machin il va parce que je te rappelle que l'autre l'ensemble il faisait 130 il faisait pas 160 ouais mais c'est pas bon on lui mettra un turbo de plus et puis ça passera t'as pas un moteur de m350i là putain mais il faut tout resonder mais même le 3 il faut le resonder oui c'est quoi on dit depuis tout à l'heure on va sonder la longueur dur genre oui bah oui le genre neuf est pas tout à fait prêt donc autant le mettre à 100% de rentabilité bah tu nous finis l'engrais dans le truc parce qu'après l'engrais il passe en digestin après il n'y a plus besoin de oui oui bah de toute façon là de toute façon le bredal à nous là il est censé être vendu parce qu'on a le gros pour faire de la chaux oui mais je vais le vendre après je vais le vendre après le ph est comment ? le ph est pas bon donc faut que j'aille faire un petit coup de chaux ensuite je fais un petit coup d'engrais et le champ neuf sera prêt à pas à 100% mais il sera enfin si il sera à 100% et pas à 120% parce qu'il y aura une pénalité de labours mais sinon c'est bon il n'y a pas de mauvaises herbes dedans je crois non ah quoi que on va voir non il n'y a pas de problème de mauvaises herbes donc il n'y aura que la pénalité du labours donc si ça se trouve on va quand même sortir pas mal de tournesol bah ouais bah après on verra le tournesol il est prêt il a le dernier stade il a le dernier stade il faudra avancer un petit peu le temps ah ouais t'es sur 5 hein fais gaffe ouais je redescends à 1 ouais redescends à 1 le bio gaz passe plus vite ouais ouais mais là il n'y a personne qui gère le bio gaz mais c'est le temps que comment dire le temps qu'on passe à parler tu prépares le champ neuf on finisse de préparer le champ quoi comme ça quand t'as fini le neuf tu pourras remettre le temps à 5 et au pire on fera un mouvement avec les remords quoi ouais je ferai le bio gaz derrière le 4 hein c'est un peu pareil t'sais le 4 bah tiens il est vachement haut et tu regardes juste au dessus le 3 le 2 tu vois qu'il a un peu de sable du coup ça bouffe son rendement on est pas trop mal on s'en sort quand même bien on a quand même bien choisi on est bien ça va commencer à brasser de l'oseille bah c'était peut-être temps hein voilà il y a beaucoup de préparation hein la bouc là on vient de oui c'est sûr qu'on vient de faire monter la surface et la quantité de matos et tout ça en 45 minutes 50 minutes ouais soit 50 60 minutes ouais donc forcément là on se tape beaucoup de prépa mais c'est pour ça que si on arrive à décaler très légèrement les champs histoire de pas les avoir tous en même temps ouais il y aura toujours une prépa avec une moisson quoi c'est ça c'est que pendant qu'il y en a un qui moissonne on peut préparer le bah c'est pour ça que le champ précédent il faut il faut intervertir entre 1 2 3 4 et 8 9 10 en roulement gentiment là quand le 1 2 3 4 sera semé et prêt on démarre ensuite à faire l'autre on aura un stade de décalage bah en fait ouais il faudra décaler il faudra que t'avances un peu le temps pour décaler d'un stade de démarrage et de dire que de l'autre côté tu puisses faire un stade de décalage aussi voilà comme ça pendant que la moissonneuse démarre 1 2 3 4 le décompacteur on fait quand on l'achète du coup on le loue pour le moment euh achète le de toute façon tu vas en avoir besoin moi je t'ai dit on va faire du maïs avant des questions que je lâche l'idée du maïs donc achète le achète le 8 mètres ok on peut on peut l'envoyer celui là là moi je vais aller prendre un petit tracteur je pense le 600 et prendre une mini charrue là pour faire les trucs parce que ça me saoule la grande ok bah moi je laisse le du coup le le lazoé ici comme ça quand t'as fini au pire bah tu me le dis je reviendrai faire le truc à ce moment là je peux passer le 900 avec le décompacteur si tu veux commencer avec le grand ou n'importe ouais de toute façon j'ai le 800 là j'ai posé la benne le 600 il est là ouais voilà le 600 il est là mais j'ai envie de la remorque avant de lâcher le truc et le 800 il était ici j'étais je venais de ramener la remorque il reste plus rien normalement euh on va s'ouvrir la barrière c'est le 800 qu'il te fallait ? non le 600 suffit le 600 tu suffis ? ouais ouais bon le 800 c'est bon en fait je veux rapatrier le matos parce que là-haut on est en mode bagdad au magasin il y a encore tout le matos il faut que je remplisse les semoires il faut que je commence à rapprocher les semoires d'en haut parce qu'on va préparer les chambres en haut en premier et une fois que le chambres en haut vu qu'on vient de finir en stade vu que le chambres en haut est prêt on pourra lancer le déchaumeur avec le truc là tu l'as acheté le déchaumeur là ? il l'as acheté on peut lancer le déchaumeur il faut que je vais balancer l'ouvrier dessus avec le déchaumeur il va déjà bosser un peu tout seul attends je vais prendre le tracteur alors je sais plus le futur le quoi ? lequel ? le 900 bah non le 870 ça suffira non il me faut le 900 pour passer le déchaumeur le décompacteur c'est... le décompacteur je vais prendre le 600 pour utiliser le labours la petite charrue et il faudra prendre le 800 pour tirer la planteuse du coup c'est toi qui balance le décompacteur dans le champ 1 2 3 4 c'est moi qui envoie l'ouvrier dans le champ 1 2 non 2 4 ouais dans l'ouvrier 2 4 ok donc moi du coup je prends le 10 et je balance sur l'autre côté je conseillerais quand même de faire, je sais pas si ça marche ou pas mais de faire le labours dans tous les champs sauf peut-être le 3 qui pour le moment n'en a pas besoin même le champ 1 histoire qu'on se retrouve pas d'ici un ou deux champs à avoir le champ 1 en labours et non il n'y a pas de rotation de labours non mais au pire ça nous remettra à reset correctement le DLC ah on met le 3 avec on fait... on fait... on fait... on fait total et ben tu fais toute la... il a total en haut tu pas l'eau si tu mets l'ouvrier il va taper les grandes lignes à mon avis ouais 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 il y a tout non c'est séparé vu que j'ai fait les créations de champs ouais non mais là il est entier justement vu que t'as la création de champs il est entier mais il y a des traces de labours tu vois ce que je veux dire ? il s'arrêtera pas il fera tout droit pour lui t'es en champ unique là haut même si t'as fait qu'un trait il sera en champ unique il va pas s'arrêter à faire demi tour dans les lignes on verra moi je suis sûr je suis sûr et certain qu'il va faire ça il y a des chances j'envoie le petit bredal y'a plus rien dedans ? petit bredal oui mais par contre je voulais juste pas l'emmener avec le fiat c'est pour ça qu'il s'est arrêté là ok ok le bührer 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 on s'en sert encore du bührer dans l'histoire ou quoi ? ouais on le garde en... il vient du bon vieux temps voilà le bührer avec le... je peux lui mettre une masse sous la roue et le mettre un peu en traviole ou pas ? non non le bührer il nous servira pour transporter le plateau on a toujours pas de plateau en fait ouais plus de plateau attends tiens je vais prendre le bührer je vais aller chercher un ah oui il fallait que je choisisse un plateau il fallait que je choisisse un plateau et que je te dise que la laine se vend 745 qui est un bon prix qui est un bon prix et bah allez hop fais voir ah mais le 600 du coup est utilisé attends très bon je le ramène non non mais vas-y j'ai 800 j'ai 800 avec moi pour faire... y'a pas de l'intrack y'a plus d'intrack bah bah passe moi le bührer je vais prendre le bührer pour faire quoi ? bah c'est la charrue c'est pas grave mais non mais garde le 600 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas de moi le bührer il se fait chier jusqu'au bout le gars mais t'es parti où du coup ? bah on a du coin ah oui on a du plateau un plateau un plateau parce que après c'est vrai que ça peut être marrant il est moche de prendre l'intrack mais 150 000 bah l'intrack il est à 150 000 l'intrack ah il est énorme il est super cher plateau à balle en vrai plateau à balle 1,2,3,4 16 20 ouais 25 25 plateaux de laine ça prend pas c'est pas plus large qu'une balle donc tu fais 25 plateaux de laine à peu près après la question c'est est-ce qu'on va les vendre 25 par 25 on les vend 10 par 10 chargement à gauche ou droite ? as you want ça dépend le champ c'est dépend si le champ il est à gauche ou à droite mais euh ouais chargement à droite allez chargement à droite acheter hop là oui euh ça c'est le spécial show donc il faut que j'aille faire le plein de la show yes il est énorme ce truc attention j'ai décalé la voile et après il faudra que je fasse le plein du semoir et le semoir c'est un engrais c'est un engrais complet dedans non ? c'est t'as juste les semences juste les semences ouais mais c'est pas grave parce que tu fais qu'un seul passage avec toi non mais tant mieux tant mieux tant mieux parce que comme ça le digesta on pourra l'utiliser à fond à chaque fois ouais ouais ou alors euh ou alors tu mets pas d'engrais dedans et puis voilà ouais après c'est chiant bah c'est dommage d'avoir un truc qui te prend l'engrais pour pas mettre l'engrais mais en soit alors combien va nous coûter la show parce que là je pense qu'elle va nous coûter un bon paquet de pognon bah figure toi que ça va te coûter un billet mais pas tant que ça par rapport à d'autres alors au moins 10 000 13 000 salaud il a fallu de calcul ah non pas tant que ça pas tant que ça trop tard t'as dit 13 000 j'ai dit ah ouais je reste sur 13 000 pour le geste mais c'est pas tant que ça ça sera moins de 10 000 on est sur un bon prix quand même ouais pfff en fait c'était Blacky t'aurais du jouer hein t'aurais forcément gagné à un moment donné en fait j'ai fait le prix plus toi le prix plus moi pourquoi le prix plus toi t'as dit 10 000 moi j'ai dit 13 000 ça fait 3400 le prix plus toi ouais 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 c'est ça donc je charge un plateau à balle avec des cagettes de lait ne vous en faites pas tout Fabien c'est normal ce sera toujours ça de pris sur l'adversaire on aura rentré un peu de sous après il y a les boîtes d'oeufs aussi de toute façon les boîtes d'oeufs tu vas faire comment ? on a pas pensé aux boîtes d'oeufs bah tu veux acheter un Manitou ou un Johnny pas un Manitou un pick up quoique non celle là elle a les grilles sur ah bah non elle a pas de grilles sur le côté un pick up acheter un pick up t'es sérieux ? on fait chier on fait des dépenses inutiles hein bah non non mais hop 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 non reste là ah bah on peut acheter euh on peut acheter le Johnny en 3 points qu'est-ce qu'on a donc ? comme ça on met l'analyseur d'arrière au pire et il y a la zoé du coup après la zoé sert plus à rien c'est ça il y a le Gator le Gator il est en rouffine tu peux passer la... oui potentiellement il marche je l'ai testé je l'ai testé et validé à moins qu'il l'ait modifié depuis leur première mise à jour mais sinon il est bon voilà comme ça bah lui il servira que pour le pour la vente de boîtes d'oeufs et puis 3 points s'il y a besoin de désherber en rapide bah on ira désherber en rapide des petites dépenses inutiles comme ça en fin d'épisode ça y est ça craque ouais va voir va vendre les oeufs avec le Gator mais toujours qu'est-ce que je dois vendre les oeufs à chaque fois je sais pas où je vais vendre au super market ouais super marché les autres on est archi dégueulasse partout type de sol on est bien ph on est pas bien enfin si on est à peu près bien on est mieux en bas c'est... je sais pas ce qu'il s'est passé mais là des robots genre ça prive sur l'adversaire c'est prive ça paiera la chaux l'engrais tout ça qu'on doit mettre au départ c'est ça j'espère que ce petit épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou abonner et on va se dire à la prochaine avec schizophaf on a fait beaucoup de préparation du coup Black Key va finir en off moi je vais sonder en off et le prochain coup on va planter tout le champ tout simplement on va planter les champs on va voir la stratégie on va voir où on en est au niveau du silo je pense qu'on aura avancé le vidage du coup on aura rapporté un peu plus de sous parce que là il va falloir que ça rentre parce qu'on a une ensilose à payer quand même et un tour coin un tour coin donc on se dit à la prochaine à schizophaf oh oui mais tu es merde je fous tout en l'air en fait c'est parti !